Musique Hugo Bernalys, vous n'étiez pas non plus place de la République hier soir à Paris. En revanche, on l'a vu sur ces images que Jean-Luc Mélenchon l'était, Adrien Quatennens aussi, je crois, que j'ai aperçu sur les images. Donc la France insoumise était présente sur place. C'est ça, vous essayez de récupérer un peu l'affaire Traoré pour des raisons politiques, parce que c'était quand même très teinté à gauche, ce rassemblement. On a vu des gens de la France insoumise, on a vu des écolos, on a vu le Parti socialiste. Ça, c'est très politisé. Nous, à la France insoumise, on était déjà dans les précédentes manifestations. Les samedis qui étaient avant, le premier rassemblement devant le tribunal judiciaire de Paris. Il y avait Daniel Obono, Clémentine Autain, Mathilde Panot, Éric Coquerel. Vous aviez un bon extrait du groupe parlementaire de la France insoumise qui était présent. On s'y sent à notre place à chaque fois qu'il s'agit de dénoncer les dysfonctionnements qu'il y a dans cette institution qui est si essentielle à notre fonctionnement démocratique, qu'est la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc, moi, je n'ai pas de récupération. Et si, à la limite, il y a récupération et lieu, il devrait y avoir, c'est effectivement un certain nombre de revendications qui sont portées dans cette mobilisation et qui doivent faire l'objet de mesures pour modifier ce qui se passe dans la police et la gendarmerie. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait en partie Christophe Castaner avec ses annonces, en partie, parce qu'il avance aussi vite qu'il est trop pédale qu'on fère sa décision sur le taser, par exemple. Mais bon, je ne sais pas si on y reviendra. Vous pensez que ce sont des mesures cosmétiques, ce qu'a annoncé Christophe Castaner ? C'est ce que dit chez vous François Ruffin ? Écoutez, il y a des choses où on interdit l'étranglement. Sauf que ce qui est en cause, ce n'est pas juste l'étranglement. On pourrait prendre le cas de la mort d'Adama Traoré, mais aussi de M. Cédric Chouviard. C'est plus le pliage ventral, le plaquage ventral qui ont conduit au décès de ces personnes lors d'interpellation de la police. Alors attention, pour Adama Traoré, ce que disent les avocats des gendarmes, c'est qu'il n'y a pas eu de plaquage ventral. Oui, c'est ce qu'ils disent, mais ils se défendent. Et la famille dit le contraire. Et c'est pourquoi il faut des expertises. Vous entendez tout à l'heure dire, laissons faire la justice. Mais il y a un petit problème dans ce pays, c'est que le délai dans lequel la justice peut mener son instruction est quand même extraordinaire. On passe des années et des années durant, quand sur certaines autres affaires, on va beaucoup plus vite. Et je n'en veux pas au juge d'instruction qui est en charge de l'enquête, parce que je sais ô combien leurs cabinets sont sursergés, qu'ils ont des piles de dossiers comme ce n'est pas permis, les moyens qui ne vont pas avec. Il y a des demandes de reconstitution. Une des principales motivations pour refuser les demandes de reconstitution, c'est écoutez, ça coûte du temps et de l'argent. Et on n'a pas. On n'a pas ces deux données-là. La question ce matin, c'est qu'est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ? Est-ce qu'il a trop tardé à s'exprimer ? Est-ce qu'il doit le faire ? Est-ce que c'est son rôle sur George Floyd et sur les autres affaires, le débat en cours, sur le racisme dans la police, sur la violence policière ? Il est coincé malheureusement, mais moi je garde en souvenir l'Emmanuel Macron, candidat en 2017, qui sur le plateau de Quotidien, qui devant Edwip Lennel dans l'entre-deux-tours, s'était prononcé pour dire « quand il y a des violences policières, il faut qu'il y ait les enquêtes, il faut que les auteurs de ces violences soient sanctionnés ». Et il ajoutait. Mais attention, quand ça se reproduit, il y a quand même une hiérarchie. Il y a un directeur départemental de la sécurité publique, il y a un préfet, il y a un ministre. Et il concluait en disant « je suis pour la République des responsabilités ». Où sont les responsabilités politiques ? Où sont les responsabilités politiques ? Elles sont où ? On dirait qu'il n'y en a pas. C'est toujours la faute à un tel des cas isolés, etc. J'entends les bêtises du Front National, parfois dans la majorité, qui nous expliquent que ce sont des cas isolés. Excusez-moi, le groupe Facebook avec 8000 cas isolés, ça commence à faire beaucoup. Un autre avec 9000 cas isolés, ça commence à faire beaucoup. Le témoignage du policier qui a dénoncé ses collègues, et je le remercie, et il faut remercier ces policiers qui ont ce courage, à un moment donné, de dénoncer leur collègue raciste de Rouen. Vous vous rendez compte, sur ce groupe WhatsApp, ce n'est pas un ou deux policiers entre eux, ce n'est pas une conversation bilatérale. Ils sont une bonne quinzaine au sein d'un même commissariat. Bon, si on pense que ce sont des cas isolés, et qu'il n'y a pas d'effet de système, et qu'il n'y a pas non plus d'effet de système, à couvrir ses comportements, je crois qu'on se met le doigt dans l'œil, on se four le doigt dans l'œil. Pourquoi ? Y compris sur Rouen. Regardons ce qui s'est passé. Le policier dénonce, non pas à la justice, dans un premier temps, il dénonce à sa hiérarchie. Il va voir son chef, il dit écoutez, voilà, je suis tombé sur un groupe WhatsApp, j'ai des collègues qui, bon, globalement, j'invite les gens à écouter l'enregistrement, c'est très pénible, mais ça permet de se rendre compte de la réalité, d'insultes racistes dans une quantité astronomique. Qu'a fait la hiérarchie ? Croyez-vous qu'elle a suspendu les policiers ? Il y a une enquête en cours, etc. Ils sont suspendus le lendemain de la publication de l'article de Mediapart et d'Arte. Pourquoi il se passe autant de mois avant qu'il y ait une décision de la hiérarchie, qu'il y ait une action ? Pourquoi il se passe autant de temps ? Pourquoi il faut être obligé de faire ces mobilisations populaires, ces manifestations, ces articles de presse pour arriver à avoir des résultats ? Moi, ça m'inquiète, ça m'inquiète d'autant plus que je ne crois pas que Christophe Castaner est capable d'appliquer les mesures que lui-même prononce, parce qu'il est un élément de la rupture de la confiance. Jean-Lala Capel, si Emmanuel Macron doit s'exprimer, il doit s'exprimer quand, comment et pour dire quoi, selon vous ? Non mais, je peux comprendre qu'il y ait une émotion, une sensibilité sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, et je crois qu'en plus, je crois que ça n'est pas arrivé, c'est pas un cas unique. En effet, on sait qu'on a des problèmes dans les forces de police américaines, mais il ne faut pas transférer le problème ou le racialiser en France, ou l'importer en France de cette manière-là. Les choses ne sont pas les mêmes, ne créons pas d'amalgame. En France, il y a le sentiment de la part des Français, c'est ça que doit régler Emmanuel Macron, c'est le sentiment de deux poids deux mesures, car on donne des consignes aux forces de l'ordre pour aller réprimer des gilets jaunes lorsqu'ils manifestent, on donne des consignes aux forces de l'ordre pour aller contrôler nos compatriotes dans le cadre de la crise sanitaire, en revanche, on ne soutient pas les forces de l'ordre quand elles, elles vont se faire caillasser ou se faire tabasser dans les quartiers difficiles, qui sont des zones de non-droit, où on insulte les policiers, où on caillasse les médecins, les pompiers, les forces de l'ordre, et ça c'est inadmissible, et c'est cela qu'il faut régler comme problème. Ce qui est passé aux Etats-Unis est très différent, ils n'ont pas le même système de police, ils ont plusieurs d'ailleurs niveaux de police, avec des indépendances par Etat, ça n'a rien à voir, et je crois que le racisme qui existe, en effet peut-être dans les forces de police américaines, on ne l'a pas en France, il existe probablement, oui, il y a des cas, mais non faisons pas une généralité, on a des policiers qui font un super boulot, dans des conditions très difficiles, avec très peu de moyens, très peu d'outils, et aujourd'hui on est en train de les accabler, et on a un chef de l'Etat, avec un ministre de l'Intérieur qui est le premier flic de France, qui est prêt demain à les lâcher en quelque sorte, et qui nous dit, voilà, la manifestation, les manifestations sont illégales, mais bon, l'émotion doit primer sur la loi, mais où va-t-on si l'émotion prime sur la loi ? Et où va-t-on ? Mais c'est quand même assez incroyable, incroyable, aujourd'hui, d'en arriver à cela. Donc moi j'attends de la part du chef de l'Etat qui s'exprime, mais surtout qu'il fasse régner l'ordre, la loi et la République sur le territoire français. – La loi et l'ordre, tiens, ça me rappelle quelque chose. Bruno Bonnel, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Lin Lacapelle ? – Je réponds qu'effectivement, il y a deux structures de sociétés, la société américaine, c'est une société patchwork, où il y a des communautés qui sont cousues ensemble. – Là-dessus, vous êtes d'accord ? Ce qui se passe aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qui se passe en France. – Alors qu'en France, l'objectif de la République a toujours été, depuis qu'elle est fondée, de tisser, on a appris le français à l'école, on l'a rendu obligatoire, on a essayé de rassembler les gens. Il est aussi bon de rappeler qu'on a accueilli beaucoup de gens. Maintenant qu'il y a des problèmes de racisme, c'est clair. Je reviens sur le discours, enfin, ce que vous attendez du président de la République. Moi, ce que j'en attends, et je pense que ça va être fait, c'est la répétition de ce qu'il a toujours dit, à savoir qu'effectivement, il a le rôle d'être le président de tous les Français. C'est-à-dire, il n'est pas le président de communautés particulières qui doit défendre contre les autres communautés françaises. Il doit au contraire chercher à leur rassemblement. Et il est dans une phase probablement de réflexion et d'écoute, et il parlera au moment où il va pouvoir donner un discours justement de rassemblement. Et comme on l'attend également sur la sortie de la crise du Covid, on ne va pas non plus le voir à la télévision toutes les semaines. Donc, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et dans le cadre, sur son discours général de l'après, je ne doute pas une seconde qu'il y aura un volet sur cette France unie, cette France rassemblée, cette France qui doit dialoguer, et non pas s'opposer en permanence. Et puis, je vous ferai une toute petite observation. Arrêtons la récupération politique à tous les niveaux. Non, il n'y a pas les flics qui tapent les gilets jaunes et qui laissent les gens dans les quartiers faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. Notre police est bien plus noble que ça. Elle fait son boulot. Alors, qu'il y ait des éléments à sanctionner parce qu'ils ont des conduites déductueuses, y compris les 8000... Alors, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce groupe WhatsApp, mais il y a certainement des choses absolument détestables dans ce groupe. Il y a peut-être d'autres choses. Donc, il faut encore une fois que la justice fasse son travail. Quant au temps de la justice, c'est le temps de la justice. Ça veut dire que c'est vrai pour tout le monde, devant tous les citoyens. Et il n'y a pas d'affaires qui vont plus vite que les autres. Ça, ce n'est pas vrai. Si, si, si. C'est tout le problème. Et simplement un mot pour tenter de poser le décor de l'opinion publique. Et c'est sans doute aussi l'une des raisons qui finira par pousser Emmanuel Macron à s'exprimer. C'est la question de la division, effectivement, et du poison de la division, qui est un des fractures qui non seulement résultent en ce moment même de l'affaire Traoré ou de l'affaire George Floyd qui a réveillé cela aux Etats-Unis, mais avec des échos évidemment partout en Europe. Mais c'est aussi dans un contexte qui est un contexte de post-confinement où on a senti que la France n'était pas logée, tout le monde n'était pas logé à la même ancienne, que ça va créer aussi de très grandes injustices, inégalités, souffrances économiques et sociales. Et tout ce contexte-là fait de la France une forme de poudrière. Il y a également un autre contexte qui est que pour l'instant, il faut quand même être clair, la question de la police et des violences policières n'est pas une question d'opinion publique large. Et ça, c'est le point de vue en tout cas du gouvernement. Il le regarde aussi avec les études et l'opinion qui montrent que globalement, la très vaste majorité des Français soutient la police, même si ce chiffre n'est évidemment pas le même si vous posez la question dans le centre de Paris ou si vous la posez dans des quartiers où ils sont davantage confrontés ou l'affrontement avec la police est quelque chose de beaucoup plus quotidien. Mais globalement, la police est soutenue. En revanche, la justice est quelque chose qui est très décriée en France. Et là, c'est dans l'ensemble de la population. Aujourd'hui, à peine 53% des Français, c'est une des dernières études, soutient que la justice fait son travail. Et non seulement parce qu'ils ont le sentiment qu'il est extrêmement difficile de pouvoir lui faire confiance, mais il est aussi difficile de pouvoir obtenir justice. C'est-à-dire que tout est très long. Et une des raisons également pour laquelle on est dans cette situation, c'est tout simplement que l'affaire Adama Traoré, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on en est encore à attendre des témoignages, à attendre des expertises. Et donc le temps de la justice est si long, si long, qu'ils ont été menées, elles ne conviennent pas à la famille Traoré. Et qu'il y en a demandé des supplémentaires qui vont dans un sens contraire de celles qui ont été... Ce qui, à chaque fois, remet une pièce dans la machine. Exactement. Donc ça, c'est aussi un débat important. C'est aussi du contradictoire, parce qu'il est utile au débat judiciaire. Vous avez le sentiment, c'est intéressant, ce que dit... Parce que le contradictoire, c'est on se renvoie la balle, c'est comme le match de tennis McEnroe contre Björk à l'époque. Ça a duré 5 heures et demie. Si vous voulez changer les règles du tennis, vous pouvez changer les règles de la justice. Elle doit être rendue en 15 jours. Ça posera d'autres problèmes, parce qu'on découvrira a posteriori qu'on n'avait pas les informations, etc. Le gouvernement, c'est une petite question en lien avec... Ne soyez pas si caricatural comme ça. Je n'ai pas dit qu'il fallait que ça dure 15 jours. Je suis président d'une commission d'enquête qui s'intéresse aux obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire que je préside depuis maintenant plusieurs mois. Je vous invite à faire l'audition des associations de victimes, en général, dans le pays, associations de victimes, qui sont d'ailleurs financées par le ministère de la Justice, et qui interrogent les questions des expertises et de leur indépendance de ces expertises. Bon, voilà, donc le débat, il est aussi là sur la table, et il est noble. Et moi, je suis pour qu'il y ait autant d'expertise que de besoin. Ce qui est un problème, c'est quand le juge d'instruction attend 4 ans avant d'auditionner 2 nouvelles personnes qui sont pourtant importantes dans le déroulé des faits. Parce que le juge d'instruction n'a pas eu le temps de le faire avant. Pas parce que c'est long de le faire, parce qu'il n'a pas eu le temps. Et pourquoi n'a-t-il pas eu le temps ? Parce que le juge d'instruction n'a plus de moyens dans ce pays. On a tout donné au parquet, dans le cadre de l'enquête préliminaire, et les derniers juges d'instruction qui restent, les derniers des Mohicans, sont là avec des piles de dossiers extraordinaires. Bon, voilà, c'est... Tout le monde le dit, les juges d'instruction eux-mêmes. Pour le coup, tout le monde s'accorde qu'il faut s'accorder là-dessus, qu'il faudrait mettre plus de moyens. Tout le monde s'accorde à dire que la justice est totalement débordée dans ce pays, qu'elle met énormément de temps à pouvoir instruire les dossiers, et qu'ensuite, une fois que le dossier a été instruit, c'est les prisons qui sont totalement encombrées. Et donc, il y a un problème à tous les niveaux de la chaîne judiciaire. Mais là où vous avez raison sur l'idée de justice et sur le fait que beaucoup de gens décrivent la justice en soi, c'est un discours aussi très répandu dans les organisations syndicales policières, et chez les policiers eux-mêmes. Et ce n'est pas sans lien avec le sujet qu'on est en train de traiter, parce que beaucoup de policiers... Ça crée une grande frustration chez les policiers. ...pensent qu'il faut se faire justice un peu soi-même au boulot, plutôt que d'aller remettre le délinquant aux mains du magistrat, ça va prendre deux ans, trois ans, il va peut-être même pas aller en prison, si je lui mets une bonne raclée au moment où je l'interpelle, et ben voilà, ce sera déjà toujours ça de pris. C'est ce qu'on entend sur le groupe WhatsApp en question, d'ailleurs, dénoncé par le policier de Rouen. C'est encore une fois un secret de polichinelle. Sauf que là, pour la première fois, on a des enregistrements, on a des preuves matérielles, factuelles, palpables. Bon, donc, ne nous masquons pas la face. Il faut mettre les moyens massivement dans la justice. Il faut de l'information initiale continue. Il faut une police républicaine. Là, il va se poursuivre, visiblement, 10h52.